salut les loulous c'est soma aujourd'hui on se retrouve pour la découverte xxl de noob les 100 factions donc tiré de la web série le jeu vidéo inspiré de la web série un rpg au tour par tour à l'ancienne classique on pourrait presque dire un jrpg sorti le 29 juin 2023 actuellement au prix de 29,99 euros sur steam hors promotion c'est en français développé par black pixel studio et holydry games édité par microids et holydry games aussi on peut jouer à la manette on ne peut pas remaner touche sur cette version du jeu attendez je vérifie mais si on peut on peut on peut j'ai rien dit on peut remaner touche on s'en va au moins pour moi je pense quatre épisodes j'en ferai pas six ce que je sais que c'est le genre de jeu qui ne fonctionne pas vraiment sur la chaîne mais j'avais envie de le faire depuis longtemps et puis j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu et puis bah je le fais maintenant voilà donc quatre épisodes on est parti on va jouer en normal donc adam allez marty fais pas cette tête tu feras mieux la prochaine fois il n'y aura pas de prochaines fois c'était la dernière tournoi maintenant c'était le dernier tournée d'e-sport de l'année et je me suis encore fait éliminer au premier tour je jette l'éponge ne dis pas ça devenir joueur professionnel est notre rêve depuis qu'on est gamin j'ai testé tous les types de jeux vidéo et à chaque fois je suis la risée des autres participants une fois se rendre à l'évidence je suis un noob un noob t'es dur t'es quand même pas si nul je peux me permettre être un noob n'est pas une fin au soir un c'est pas très poli d'écouter les conversations des gens c'est vrai mais votre ami a l'air sur le point d'abandonner pour de mauvaises raisons et je pense pouvoir l'aider connaissez vous la guilde noob non jamais entendu parler c'est un groupe de six joueurs si catastrophique qu'on les éviter comme la peste eux aussi étaient la risée de tous et ça a duré des années dites donc vous êtes sûr de vouloir lui remonter le moral tous les incités à baisser les bras mais ils ont tenu bon en progressant à leur rythme et aujourd'hui ils sont devenus si célèbres que des statues ont été érigés à leur effigie les statues où ça ici à toulon pas dans la réalité dans le jeu pas dans la réalité dans le jeu sur horizon 4.2 pour être précis le mmorpg qui a explosé tous les records en nombre d'abonnés celui là même et maintenant ceux qui raillent la guilde de noob font des captures d'écran de leur avatar en train de poser devant leur statut c'est gentil mais les jeux vidéo massivement multi joueurs ne font pas partie du domaine de l'e-sport toi tu as t'as pas lu le dernier numéro d'avatar magazine l'extension 5.0 d'horizon va justement faire entrer ce mmorpg dans le monde de l'e-sport la presse spécialisée ne parle que de ça c'est moi ou écouter aux portes est une pratique courante dans le super café vous feriez mieux de vous dépêcher d'aller acheter horizon 4.2 et de monter vos avatars jusqu'au niveau 100 avant que l'extension 5.0 ne sortent vous avez raison cette fois je sens que c'est la bonne merci monsieur merci mesdames viens dans les magasins vont bientôt fermer un marty attend pas si vite monsieur mesdames on dirait qu'ils s'adressent à des vieux ah ah il faut dire que ça commence à faire pas mal d'années qu'on joue s'ils décident d'intégrer la communauté d'horizon 4.2 ça va leur faire un choc quand ils réaliseront qui on est donc interagir tout au long du jeu vous réapparaître ces icônes dessus votre personnage ce sont des icônes d'interaction lorsque vous voyez ce genre d'icônes appuyer sur la touche de confirmation pour interagir avec l'élément à proximité bonsoir désolé mais je suis sur le point de fermer ce sera rapide on voudrait deux boîtes d'horizon 4.2 excellent choix c'est un classique vous savez déjà dans quelle faction vous avez joué aucune idée on ne savait même pas qu'il y avait des factions mais c'est moi vous éclairer vous aurez le choix entre l'empire qui prend une harmonie entre la magie et la technologie la technologie c'était un univers heroic fantasy à la base c'était le cas c'est pour ça que l'empire en est est en guerre avec la coalition qui veut que la magie redevienne la seule puissance à régir le monde d'olidry ah ok ça va être facile de choisir et c'est pas tout je suis désolé je suis en train de bailler il ya une troisième faction l'ordre eux ils veulent surtout qu'on les laisse tranquille leur truc c'est le libre arbitre et la nature laissez moi deviner c'est un genre de peuple elphique dans le mille les syraniens les syrianiens ont été effectivement des oreilles pointues mais interdiction de critiquer c'est la faction que j'ai choisi ok je garde pour moi les vannes sur les hippies voilà vos boîtes je vous laisse réfléchir à votre future faction merci pour le cours accéléré pas de quoi je ferme la boutique je fonce me connecter peut-être à plus tard sur horizon 4.2 bonjour bonjour il se fait d'un ordre à rentrer avant que nos parents s'inquiètent tu as raison si on veut tester 4 horizon 4.2 dès ce soir mieux vaut ne pas les contrarier en son rendez vous à 22 heures ça ne laissera le temps d'installer le jeu et de manger c'est noté je lance la visioconférence à 22 heures à tout à l'heure remartis tu as pu installer 4.2 oui d'ailleurs merci la fibre parce qu'il y avait pas mal de mise à jour à télécharger par ici encore trois pour cent je suis prêt à lancer le jeu ça me laisse le temps de te faire un petit débriefing à propos de quoi de la guille de noob j'en ai profité pour me renseigner à leur sujet les six membres en question sont gaïa omé gazelle sparadrap artheon couette et ivy c'est ça leur pseudo vas-y raconte dans les grandes lignes quatre d'entre eux sont devenus célèbres en obtenant des armes légendaires uniques ce MMORPG propose des objets uniques ça doit être hyper compliqué d'en choper un tu l'as dit ils ont galéré mais écoute ça aujourd'hui gaïa est la joueuse la plus riche du jeu et à l'installation est terminée cool on aura le temps d'en reparler connectons nous ok au fait on prend quelle faction tu as une préférence j'aimerais bien être dans la même ville que j'aimerais bien être dans la même que la guille de noob donc plutôt l'empire va pour l'empire a tout de suite dans le sur le canal de discussion de réseau 4.2 succès steam se trouve la planète mère arthuris l'une de ces nombreuses lune jadis régi par la source du néant fut conquise par l'alliance des sources de la vie et de la mort grâce à la pierre des anges ces entités de nature divine remodèlèrent cet astre à leur image et le rebaptisèrent olidri elles scellèrent le néant dans les griffons créèrent la flore la faune les humains et leur permis de puiser dans leur flux magique mais un événement inattendu vint perturber cet équilibre que l'on pensait immuable une nuit un mystérieux vaisseau venu d'un autre monde s'écrasa dans la baronnie des lougans au fil des générations l'étude de cette épave donna naissance à une puissance nouvelle appelée technologie afin de contrer cette science venu des astres les plus fervents défenseurs de la magie formèrent la coalition une guerre éclata révélant l'existence d'un peuple oublié et d'un flux magique inconnu baptisé infini aujourd'hui olidri est divisée en trois factions l'empire prônant une harmonie entre magie et technologie la coalition l'aspirant un retour à l'équilibré originel voulu par les fondateurs et l'ordre rejetant le règne des sources de la vie et de la mort au profit du libre arbitre c'est beau drec je vois que tu as gardé ton pseudo habituel j'ai fait la même chose mon néo magicien s'appelle baster et donc drec c'est pratique par contre c'est quel genre de classe année où j'ai un néogicien c'est un olidrien qui a suivi des modifications génétiques n'a plus accès à la magie mais ses sens et ses capacités physiques sont démultipliés les experts en technologie pas mal j'avoue ne pas être allé jusqu'à là quand j'ai vu passer la classe berserker dans l'interface de création d'avatar j'ai immédiatement cliqué dessus je te reconnais bien allez formons un groupe et l'en sont la première quête alors vous avez maintenant accès au journal vous pouvez consulter votre journal à tout le moment depuis le menu le journal vous permet d'être à jour sur l'histoire principale et ses enjeux n'hésitez pas à l'ouvrir si vous avez un doute sur votre objectif ok donc on a l'inventaire consommable armes armures accessoires cartes artisanat quête nouveau et donc tout l'équipement ok les quêtes j'en ai pas et les compétences un soin ensuite il ya les succès et les options ah je peux pas le ramasser donc point de sauvegarde ces stèles vous permettent de sauvegarder votre progression lorsque vous interagissez avec vos points de vie de manas sont également restaurés pensez à interagir avec ceux que vous verrez afin d'éviter de vous retrouver dans une situation délicate regardez je vérifie ouais c'est ça ok et bien c'est parti salutations en tant que nouvel recul voici votre première mission si toutefois vous l'acceptez trouvez le soldat ryan afin qu'il vous inscrive dans les registres de l'empire ryan quand ce sera fait vous recevrez votre prime de bienvenue ok ça roule pourquoi il se passe rien d'après le tutoriel le roleplay est très important de ce même mbg le roleplay on va devoir jouer la comédie c'est conseillé pour favoriser l'herbe martion mais ce n'est pas obligatoire en revanche les personnages non joueurs ne réagissent qu'aux mots clés là par exemple il faut dire qu'elle accepté bonne chance c'est une blague ou quoi ce type juste à côté au début c'est toujours super facile c'est pour nous apprendre comment fonctionne le jeu d'accord mais là quand même à néogicien basse terre berserker drec je vous attendais notre faction est fier de vous compter dans ses rangs voici une votre prime de bienvenue tout l'honneur est pour nous soldats ryan nous sommes reconnaissants de recevoir une telle récompense pas la peine d'en faire des caisses en plus de jouer hyper mal la comédie on dirait un acteur de websérie sur daily tube tu as raison oublions cette histoire de roleplay et concentre nous sur les mots clés le personnage non joueur propose une nouvelle quelle je lance si tu répètes personnage non joueur à chaque fois qu'on en croise un on va pas s'en sortir utilise le sigle pnj comme tout le monde c'est vrai j'ai toujours eu du mal à me familiariser avec le champ lexical des mmorpg maintenant que vous êtes de fiers partisans de l'empire voici une quête à la hauteur de votre rang un ville bandit appelé sifflard se cache dans cette forêt il est à l'origine de nombreux larcins les villageois de puits tournent sont excédés nous demandent d'intervenir car nous sommes débordés nous avons besoin que vous trouviez cette crapule et que vous le capturiez pour nous accepté qu'à t'accepter je viens de la peine de comprendre les avatars est un curseur en forme de triangle dessus de la tête d'été des joueurs je vais confondre avec des pnj un jour je sens le meilleur éleveur je parcourirai un rappement tout entier je traquerai avec espoir les familles et leurs mystères et bien ce n'est pas trop tôt barthémulus espérons que ces deux pays on ne soit pas trop lamentable nostal ya c'est qui ces pnj perd désagréable des ennemis les ennemis tu as entendu ça barthémulus celui ci n'est même pas capable de reconnaître les deux alchimistes les plus célèbres de l'empire tu es bien trop humble nostal ya nous sommes des somnités dans tout l'univers évidemment mais j'avais peur qu'en mentionnant un espace aussi vaste le vide intersidéral niché entre leurs deux oreilles ne se mue en trou noir et nous aspire tous et os pas bientôt fini lancer votre foutue quête et laisse nous passer qu'à la politesse on d'aille accorder un semble en importance à ces êtres unicellulaires et voilà comment il nous remercie ma consternation est à son paroxysme enfin bon inutile de tourner autour du pot et en voyant les ramasser des globaux rosse pour rome sur le champ des globaux rosse pour rome qu'est ce que c'est qu'elle ignare il ne sait même pas ce que sont des champignons qui poussent dans la forêt depuis ne tourne je ne serai pas surprise qu'ils tombent des nues en se rendant compte que les visqueuils en raffolent et qu'il est extrêmement difficile de les cueillir avant que c'est l'image les gobe goulumont et le pire dans tout ça c'est qu'il faut courber les chines pour les ramasser je suis épuisé rien que d'y penser via nostal ya allons nous reposer à la taverne depuis ne tourne je suis barthémulus quant à vous de dépêcher vous de nous rapporter 8 globaux rosse pour rome pour que nous puissions sauver le monde qu'est accepté je les échangeons de faction et allons les taper c'est tentant mais l'extension 5.0 consacré à l'isport va bientôt sortir si on veut être au niveau 100 d'ici là chaque minutes compte attendez j'ai passé carré c'est jamais ok j'avais point vu premier combat entré en contact avec un ennemi a déclenché votre premier combat ceci se déroule au tour par tour pour un que des ennemis vous disposez de personnages basteur est un néogicien sa classe se base principalement sur ses objets équipés ainsi que sur des grenades et pièges qui lui seul peut utiliser drac est un berserker il accumule de la rage lorsqu'il subit des dégâts ce qui lui permet d'utiliser certaines compétences en plus de ça plus ses points de vie s'en bas plus le lien fort timeline vous pouvez voir le déroulé du combat sur la timeline ou l'écran celle-ci découpeur de partie le tour actuel le tour suivant chaque personnage peut faire un nombre défini d'actions représentées par les icônes sur la timeline une fois la dernière action effectué on passe au tour suivant et ainsi de suite compétence objet lorsque c'est l'un de vous parce à l'aide vos personnages joueurs vous pouvez sectionner une compétence ou un objet à utiliser dans le panneau ci-dessous personnage l'état de personnage représentant à droite de l'écran j'utilise un coup d'oeil régulièrement pour savoir si vous avez assez d'énergie pour lancer un sort si vous êtes affecté par des alterations ou simplement surveiller au point de vie alors technologie ok un glou floor peut-être monté sont des musiques sont un peu basses audio alors on a quatre sur huit si je passe par en bas là à un coffre coupe fin c'est la même chose je vais garder l'épée ah ils sont deux il est il oh il il on non oh on on ok j'ai un cd sur le soin je peux pas l'utiliser à tous les tours match noir je suis à recherche d'objets sortis de pierre utile en plein part en nature leur valeur du moment que ça a été un seul me n'est pas pourquoi et on demande pas 5 sur 8 temps Alors on va parler à Barthémulus On avance, on avance Alors est-ce qu'il faut que je retourne ? On a pas de carte, on est d'accord A part la minimap Et rafleuses explosives C'est les mêmes stats Je délire pas Il manque que je puisse pêcher Je vais faire que ça quand j'aurai appris ce métier Ah, voilà le bandit Trop facile, cet idiot doit toujours être en train de chercher ses crédits C'est lui, on a trouvé sifflard le bandit Quoi ? Je suis repéré ? J'ai manqué de prudence Vite, attaquons-lui pour qu'il ne prenne la fuite Ok Ok, on a enlevé plus de la moitié Et oui, forcément Je n'y vois rien Ok, on ne l'a plus Et on passe niveau 2 Aïe, c'est bon, je me rends Oh, vous avez attrapé les sifflards le bandit Toutes nos félicitations Ça faisait des mois que ce ville faquin Nous filait entre les doigts Nos supérieurs seront ravis Il va de soi que nous leur ferons un rapport détaillé Et que tout le mérite vous reviendra Bien entendu, nous ne sommes pas du genre à nous attribuer les exploits des recrues Voici votre récompense Bonne chance pour la suite Merci A l'instant, on a failli oublier le plus important Quoi donc ? La devise de notre faction, pardi On est censé l'enseigner au recrut Mais oui, où avions-nous la tête ? Répétez après moi Les ennemis de l'Empire doivent périr Euh... Les ennemis de l'Empire doivent périr Les ennemis de l'Empire doivent... Non, non, non Et non Ça ne va pas du tout C'est un cri de guerre L'un de vous doit donner l'impulsion Et l'autre doit finir avec conviction D'accord, je commence Les ennemis de l'Empire doivent périr Formidable Quelle fougue Les partisans de l'ordre et de la coalition Donc à bien se tenir Vous êtes fin prêt On compte sur vous pour porter haut Les couleurs de notre faction J'espère que je n'ai pas réveillé mes parents Avec mon cri Vous avez obtenu 240 crédits 53 d'XP On équipe ça À niveau 5 D'accord 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 Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Non J'espère qu'il ne faut pas revenir en arrière Pour l'autre quête Ils ont dit qu'ils allaient se rebourser à l'auberge Niveau 3 Moulina Il y a un corpore non loin d'ici Continue de te diriger vers l'est Bon On tue rien déjà Allez quand même 23 23 Alors attendez On arrive de là C'est trop grand Non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah pas mal Le petit drainage pour Régène Un petit peu On tue tout ce qui bouge les loulous Tout Sans exception Du coup qu'est-ce que je fais Je vais là Il y avait un chemin là Petite potion de soin Là il n'y a rien Les vaches sont bizarres Ça c'est fait Il y a des trucs à looter Dans les... D'accord C'est bon Allez ils sont deux aussi cette fois J'espère que je ne me plante pas Parce que je ne referai pas tout le chemin arrière Alors pleine depuis une tourne Attaques canalisées Certains ennemis ont la possibilité de lancer des attaques canalisées Celles-ci sont plus puissantes Mais nécessitent un tour de jeu complet avant d'être exécutées Cette canalisation est représentée par un sablier Vous pouvez l'interrompre grâce à des sorts Que vous déboulquerez plus tard dans l'aventure Attention si le sablier est rouge Cette attaque ne peut être interrompue C'est parti avec ça Allez achève moi ça Niveau 4 On va faire la petite save Si tu as peur des monstres tu peux attendre ici cet édifice nous protège Euh ouais Anti saignement Tu as vu on dirait qu'il y a du poisson en abondance ici Alors Ah il est plus rapide que moi Parfait Rapporte combien ce gros cochon 71 Ouais bon Oulalalalalala Il y a du monde Il y a du monde Ok Ok J'avais une sauvegarde juste à côté je crois Ah il manque pas grand chose Pardon Ah Cof là haut Moche là Ouf Ils sont de Oula il faut vraiment que je régène Ouais j'ai 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 déjà j'ai 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 Eh bien, c'est fini. Génial. Ok, le coffre. Ah ! Mais, du coup, je dois pouvoir faire ça. Ah ! J'avais pas fait gaffe qu'on pouvait deux armes. Ah, d'accord. On peut trouver des items comme ça. On va faire encore un petit combat. Oh ! Oh, GG. On l'a dézinguée, là. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'il faut que j'aille là ? Non. J'ai pas encore trouvé de famille sauvage, mais je ne perds pas espoir. On y est. C'est l'entrée du village de Pinotourne. Si tu savais, comme je n'ai pas envie de revoir Barthémus et Nostaria. Si ça se trouve, ces alchimistes ne sont pas importants dans l'histoire du monde d'Olydry. C'est peut-être la dernière fois qu'on les croise. Oula. Au secours ! Dark Avenger nous attaque. Fuyez, pauvre fou ! Bizarre. C'est ni un PNJ, ni un boss. Regarde, son curseur, il est rouge. C'est un joueur de la coalition. Qu'est-ce qu'il fabrique ici ? Fou, fou, fou ! Je raffole les débutants. Ils sont si naïs, si tendres, si faciles à pourfendre. Tu as vu ces statistiques ? Il est niveau 100. C'est un P.K. Un quoi ? Un player killer. Tu sais, c'est un joueur sadique qui adore s'en prendre ou plus faible qu'eux ? Exactement. Avant de finir au cimetière, retenez bien mon pseudo. Je suis Dark Avenger. Le plus redoutable et le plus redouté des player killers d'horizon 4.2. Comment dire ? C'est injuste, on n'avait aucune chance. C'est pour ça que les player killers sont détestés dans les MMORPG. Heureusement que le cimetière se situe à l'intérieur du village depuis une tourne, sinon il nous aurait sûrement empêché de ressusciter. C'est même certain, ces gars sont sadiques. Allez, oublions ça et revenons à la vie. Je suppose que pour ça, il faut parler à ce PNJ. Le moment n'est pas encore venu pour vous de rejoindre le flux de la mort. Où il y a rien ? Ok. Cofre ici. Exosquelette à cœur de Rosaphir. Cofre ici. Poussion de résurrection. Crédit. Ah, il y a un coffre là, je ne l'avais pas vu. Argent x 3. Ah. Quête ici. Alors là, j'avoue que j'aimerais bien trouver la sauvegarde. Qui est ici. Voilà les loulous. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Parce que là, ça ne fait pas 45 minutes, mais on n'en est pas loin. Et puis là, on va avoir toute l'exploration du village à faire. Il y a l'air d'avoir beaucoup de quêtes. On est bien d'accord que je n'ai pas de map. Non. Donc on va se laisser là-dessus. J'espère que ce premier épisode en XXL vous aura plu. Je sais que c'est assez particulier avec les RPG sur la chaîne. Je ne sais pas ce qui marche des masses. Mais bon, j'avais envie de vous le présenter. Voilà, on en fera 4 épisodes. Certainement les uns à la suite des autres. D'ailleurs, dans cette semaine. On est lundi. Vous en aurez donc mardi, mercredi, jeudi. Et après, on enchaînera sur autre chose. En attendant, je vous laisse là-dessus les loulous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501